Rien ne prouve que Mbc Félicie avait gagné les élections, il nous a fait plus de promesses et nous attendons ces réalisations malheureusement. Surtout qu'aujourd'hui sous la configuration de cette chambre nous risquons d'être dirigés par une personnalité qui sera d'ailleurs probablement Deuxième personnalité du pays, quelqu'un qui a été poursuivi et qui aujourd'hui couvre les poursuites judiciaires pour qu'une compte de l'humanité au niveau de la Belgique. La configuration actuelle du Sénat n'inspire guère confiance. Nous la Lucha nous considérons que ce Sénat n'a aucune raison d'être actuellement, vit sa composition actuelle. On ne peut pas se fier aux gens corrompus et aux gens qui ne savent que corrompre dans leur vie. C'est pourquoi nous disons, ça ne nous regarde pas ce qu'ils font là-bas. Mais nous avons un oeil sur eux parce qu'ils ne peuvent pas prendre ou voter certaines lois contre le peuple. Parce que tous deux, d'abord ils ont partagé un bilan négatif depuis près de 17 ans déjà passé au pouvoir. Et aujourd'hui, parce que M. Bhatti n'est plus avec le FCC de M. Kabila qu'il peut avoir le soutien de la population. Nous pensons que c'est une escroquerie, c'est une farce. Il a été sénégri. Nous assistons à une série de beaux discours. Mais sur le terrain, il n'y a plus de réalisations concrètes. Et là, ça nous inquiète si le droit des droits des normes. On nous change. L'état des droits, l'état des droits, l'état des droits, c'est le respect strict de la liberté de tout et chacun. Mais vous voyez, tout ça, ce sont les stratégies, les arts que nous avions décueillés tous hier, même avec eux. Parce qu'hier, on nous considérait tous comme nos opposants parce que nous militions pour changer le système. Malheureusement, à leur ouvrir les choses, le système Kabila est là. Et c'est à lui le président de la République de prendre ses responsabilités. Il n'est pas clair et normal que même en pleine capitale de Kinshasa, qu'il y ait certains quartiers qui manquent de l'eau potable, c'est inconcevable. Nous manquons de l'énergie, ce n'est pas correct. Pourtant, il y a des millions d'argent qui sortent chaque mois pour payer ces personnes qui vont nous diriger dans les ministères. Et puis, sans oublier l'achat automobile qui consomme aussi, on a des litres de carburant chaque mois. Voilà, donc nous pensons que si ce n'est pas possible, nous allons nous faire entendre autrement. Nous n'allons pas nous limiter seulement à DMS parce que nous pensons que plus les choses vont continuer, nous n'obtiendrons rien si nous ne revendiquons pas. Cela va être une petite fille et elle va faire une petite fille. Si vous ne comprenez pas, il est de l'initiative. Il ne doit pas être une petite fille. Il n'y a pas d'autre fille, il n'y a pas de pire. Prends-tu une petite fille, il n'y a pas d'épistolé. Il n'y a pas d'autres filles. Il n'y a pas de trompe de la chambre. Il n'y a pas d'autres filles. Il n'y a pas d'autres filles, tu n'as pas d'autres filles. Jamais. Allez, qui est-ce? Non, non. Tu n'as pas besoin d'être là. 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 Ah, la solution est là. La solution est là. Maxi Biot-Café. Qu'est-ce qu'il y a? Maxi Biot-Café? Il y a un salamakambo. Il y a des belles dans nos autres. Tu n'as pas besoin d'être là. Tu n'as pas besoin d'être là. Tu n'as pas besoin d'être là? La solution est là. Il y a un peu de bonheur. Si tu me l'asues, tu es là. Tu n'as plus trop l'autre. Je ne suis pas le petit. Dans Maxi Bio Café, je suis un peu de moine. Maxi Bio Café? Et si tu veux que tu te balas dans la rue. Je veux dire, Podium Napolium, parce que tu es un peu de moine. Ha 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 ha. Tu me dis que tu as une habile. Faut que tu as un peu. D'accord. Maxi Bio, Maxi Bio, Café originale, Café originale, Comme ça. Abonnez-vous massivement à Wanda Source, à quitain plein de terrain, à récolter de l'information, et à vrai s'il vous plait, Total Afrique Info, Info et Afriquein le maire. Je n'ai pas un beau mot. Je n'ai pas un bon mot. je n'ai pas un bon mot. CTS et mon corps. Afrique Info avec Frank Semai. 10 ans. Nous sommes très heureux de vous savoir nombrer devant vos petits écrans, devant vos machines, vous qui nous suivez partout dans le monde à travers cette grande chaîne Africa Info. Dans le cadre de cette émission Politique Info, aujourd'hui, chers messieurs, nous sommes descendus sur terrain pour assister à une conférence de presse où nous sommes invités, c'est nos amis des mouvements citoyens, l'aide pour le changement, Lucha, Lucha qui a fait son beau temps, Lucha qui continue aussi à lutter pour les réels changements de notre pays, la République démocratique dit Congo. En tout cas, comme c'est une annonce, on n'a pas trop de commentaires, nous vous amenons dans la salle où se tient la conférence de presse et ensemble, nous allons découvrir que veut dire Lucha, Lucha veut quoi et la communication de Lucha intéresse qui et c'est pour quel objet ici en République démocratique dit Congo, car les enjeux politiques font à ce qu'on puisse comprendre certaines choses. Nous sommes au siège des amis de Nelson Mandela à Kinshasa Kalamou. Chers messieurs, on se retrouve à toutes, mais j'ai dit comme ça un grand merci à mon équipe, merci à Ose qui aujourd'hui est à la réalisation, merci à Maëlle Sadi qui est au montage, merci comme ça à Franck Stemay Di Souka, les top managers, merci à la grande équipe d'Africa Info Gloria, Aulangui, Château, Dany, vous êtes tellement nombreux, on est là ensemble, merci comme ça, à Siamoulex, Aigle Noir, bon retour au pays, à Père Louis-Marie de Jésus dans quelques jours, merci comme ça à tout le monde, qui me suit, Papa Kélanie Marcel avec Mère Annie, le cœur de Mère Annie depuis Suisse, vous êtes tellement nombreux de suivre cette émission, vous qui soutenez cette émission, en tout cas, on se retrouve dans la salle des conférences pour écouter la communication de Lucha, à toutes. Entre l'anxiété et l'espoir, le peuple dans la confusion, communiqué numéro Lucha, Kinshasa, 07-2019. Il y a plus de 6 mois que notre pays a connu sa première alternance au sommet de l'État à l'issue d'un processus électoral contesté et dont les résultats du scrutin de décembre 2018 n'ont répondu à aucune logique de la transparence et de la crédibilité, ouvrant ainsi une crise sociopolitique et institutionnelle marquée par la non-formation du nouveau gouvernement et la mise en place du Parlement, qui, à ce jour, n'est qu'à moitié installée. Entre temps, la maladie avirus Ebola continue malheureusement à sémer la désolation et à dévaster la population à l'est du pays, faisant plus de 1 700 cas de morts, sans compter l'insécurité dans la province de Litori et ses environs, ainsi que des conflits tribaux-ethniques ayant causé des centaines de morts innocentes, des pertes matérielles importantes et plusieurs déplacés d'une part, et les massacres dans la région de Beni depuis 5 ans, des cas d'insécurité urbaine à Goma, meurtres de 3 habitants avant-hier, et la reprise des combats entre les divers groupes armés dans le territoire du Nord Kivu d'autre part. Après une vague de manifestations pacifiques à travers les grandes villes de la RDC contre la surfacturation et la mauvaise qualité des services de télécom oeuvrant sur le territoire national, toutes ces compagnies s'étaient engagées à répondre aux revendications des consommateurs. A ce jour, seule la société RTL-RDC a organisé une réunion-dialogue avec nous récemment à Goma, avec la participation de la Fédération des entreprises du Congo, la FEC. Les résolutions prises peinent encore à être appliquées. Il est évident que l'État congolais soit pour beaucoup dans la surfacturation que nous décrions. du ministère des PTN-TIC, en passant par le régulateur ARPTC, sans oublier les services de douane, taxes et impôts, ces services étatiques serrés à moitié à la base de la surfacturation des services de télécom, que la Lucha qualifie d'escroquerie marchande. Dans les 48 heures, nous allons assister à l'élection du bureau définitif du Sénat. Cette institution de haute portée, vu ses missions, risque d'être dirigée par un conglomérat d'individus fortement corrompus, dépourvus du sens et de l'honneur, de dignité et de la probité morale, mais aussi sanctionnés par la communauté internationale pour l'un, et poursuivis pour crimes contre l'humanité, par la justice belge et pour l'autre. Les voir diriger cette institution serait une insulte aux combats, efforts, ainsi qu'aux sacrifices consentis par notre peuple dans sa lutte contre l'ancien régime et ses antivaleurs. A cet effet, 1. De la formation du gouvernement, La Lucha exige du président de la République et de son nouveau Premier ministre la formation urgente d'un gouvernement composé de personnalités qui inspirent la noblesse et capables de répondre aux aspirations des Congolaises et Congolais et mettre fin à cette opacité de la gestion financière, ainsi qu'à la gestion du guichet unique, où tout doit passer par la présidence de la République et rien que par elle. Ces membres qui composeront le gouvernement ne doivent pas avoir été impliqués dans les violations des droits humains, des crimes économiques, des corruptions et des crimes environnementaux. Ce gouvernement ne doit pas être pléthorique et budgétivore. Avec moins de 40 membres, ça peut suffire. Il doit connaître une participation féminine de près de 40% sans oublier la présence des jeunes. Deux, dès l'élection du bureau définitif du Sénat, La Lucha informe l'opinion tant nationale qu'internationale qui ne soutient aucun candidat à ces élections de la honte au sein d'une institution dont ses membres sont issus d'une élection émaillée de corruption ayant poussé le président de la République à suspendre l'installation du Sénat pour des raisons d'enquête qui, malheureusement, à ce jour, n'ont abouti à rien. D'ailleurs, La Lucha plaide pour la suppression de cette Chambre du Parlement considérée budgétivore. De l'escroquerie des télécoms en RDC Faisant suite à la proposition d'une tripartite entre le gouvernement de la République avec ses services, les télécoms et La Lucha, La Lucha, de sa part, se montre disponible et exige, pour le bien des consommateurs congolais, au gouvernement de convoquer de manière urgente et présente cette réunion afin de trouver des réponses adéquates à nos revendications. Quatre, de la réforme des institutions. La Lucha appelle le pouvoir en place d'entamer le plus vite possible des réformes importantes dans l'appareil sécuritaire, économique, système éducatif et aussi les institutions d'appui à la démocratie. La CENI, dont ses animateurs sont fait mandat, et le CNSA, qui est actuellement une institution obsolète dont nous exigeons sa suppression pure et simple. Cinq, de la gestion de la ville de Kinshasa. La Lucha rappelle au gouverneur de la ville de Kinshasa qu'il doit désormais se mettre au travail car les Kinois et les Kinois veulent, à travers des actions concrètes au bénéfice de tous, oublier la gestion calamiteuse de M. Kimbuta André. Par conséquent, nous allons lui formuler certaines propositions incessamment. A ce titre, la Lucha lance le baromètre Ngo Bilamétri afin d'exercer le contrôle citoyen de ses actions. Six, enfin, des violations des droits de l'homme. La Lucha constate avec amertume qu'après une courte période d'ouverture de l'espace civique, les restrictions des libertés publiques, le régime actuel emboîte les tards de son prédécesseur en interdisant les rassemblements politiques, publics et fermeture de certains médias proches de l'opposition sans motif apparent. Le cas de Moïse Katumbi et RTFS1 à Kinshasa. La Lucha déconseille après-midi au nouveau président de la République de suivre les traces de M. Joseph Kabila au risque de s'exposer aux vagues de manifestations pacifiques. Par conséquent, la Lucha Kinshasa promet des actions pacifiques et non violentes et de grandes envergures si, dans un délai raisonnable, rien n'est appliqué. Faites à Kinshasa le 25 juillet 2019 pour la Lucha Kinshasa, la suite de communication. Merci. Merci beaucoup. Merci pour m'exposer. Nous passons maintenant à la séance questions-réponses. J'ai des questions à vous poser. La première, c'est dans le sac à de règles politiques où j'ai lu les communiqués et vous écoutez. C'est comme si vous ne soutenez pas les élections du bureau définitif du Sénat et vous demandez qui est la suppression de cette chambre qui, selon vous, est constituée de corrompies. Maintenant, ne voyez-vous pas que si réellement on doit supprimer cette chambre ou on doit réorganiser les élections, ça va encore tarder les choses dans les pays sur les enjeux politiques de l'heure. Et ma deuxième question, c'est au niveau de Minemwe. Que dit la Lucha pour cette situation qui, aujourd'hui, met tout le congolet mal à l'aise pour la défection de la République démocratique du Komo, surtout au niveau de Minemwe ? Quelle est la lecture de la Lucha et quel est le souhait de la Lucha pour cette commune de Minemwe qui va aller au Rwanda ? Merci. Ma question est la suivante. Quelle analyse faites-vous du conflit qui s'oppose actuellement à l'intouré entre les M et les N ? Est-ce que la Lucha a aussi interpris de distance de sensibilisation pour appeler pour la population de ce contrat du pays à cesser les hostilités pour détruire les cas ? La Lucha, on n'a pas beaucoup de Lucha. Il n'y a qu'une seule Lucha, c'est la Lucha qui est du côté du peuple congolais. C'est vrai qu'une personne peut s'élever le matin et passer dans un média chez vous et se dire qu'il est de la Lucha. Mais en réalité, beaucoup ne le sont pas. Mais c'est à vous, journalistes, de savoir qui et qui n'est pas Lucha. Ici, aujourd'hui, nous avons fait notre déclaration ne soutenant personne et avec des positions claires et des observations qu'on a faites pour que les personnes qui ont une parcelle d'autorité puissent répondre et agir de manière efficace. La Lucha RDC, c'est un état d'esprit. Nous avons deux canaux officiels, nos numéros officiels par lesquels vous pouvez nous atteindre. On a un numéro national et dans chaque ville ou chaque section, il y a des numéros, des sections. Dans le bas des pages, vous allez lire toutes ces informations, y compris l'adresse mail. Aucune autre personne ne peut se permettre de parler au nom de la Lucha s'il ne répond pas ou ne passe pas par ce canaux. C'est ça ce que nous allons peut-être vous demander. avant d'appeler ou de recevoir quelqu'un dans vos médias, il faudrait que vous soyez vraiment rassurés par ce numéro ici s'il est vraiment le nôtre. Parce qu'il y a beaucoup d'opportunistes qui utilisent le nom du mouvement pour nous saper et nous salir. Par rapport aux tracasseries policières, nous avons dénoncé effectivement plusieurs fois et il y a des discussions qui sont en train d'être faites ici à Kinshasa parce qu'avec nos amis, l'ami Félix, c'était prévu que nous rencontrions le général Kassongo pour échanger autour de cette situation. Parce qu'on a aussi compris qu'il fallait d'une autre manière aller échanger avec les autorités pour leur montrer leurs failles, leurs faiblesses. Et si la situation ne change pas, nous pouvons maintenant procéder à certaines manifestations et des revendications qu'on a pacifiques qui seront peut-être visibles. Mais d'ores et déjà, je peux vous dire que par rapport à ce qui concerne les barrières dans les provinces, nous nous attaquons. Le cas, par exemple, hier à Ilebo où nos quatre camarades étaient aux arrêts brièvement interpellés pour avoir dénoncé ce cas de tracasserie policière et maritime même parce que la circulation des denrées alimentaires, des pêcheurs, tout ça, sur les bords de la rivière Sankourou et Kassai, vraiment, ils sont dérangés. Et je crois, le mois passé, on était à Chikapa où nous avons atteigné certaines manifestations contre cette tracasserie policière. Et dans d'autres villes aussi, il y en a assez. Je peux répondre peut-être à M. Steve, d'Africa, pour dire le retardement de la... Enfin, la lutte, on n'a pas demandé qu'on réorganise les élections parce qu'ils seraient corrompus. Nous tous, nous avions espéré ou attendu, je ne sais pas, que les enquêtes que le président de la République avait demandé puissent aboutir à quelque chose quand il avait suspendu l'installation de cette chambre. Malheureusement, il a réouvert et les enquêtes n'ont rien apporté. On ne peut pas se fier aux gens corrompus et aux gens qui ne savent que corrompre dans leur vie. C'est pourquoi nous, disons, ça ne nous regarde pas ce qu'ils font là-bas. Mais nous avons un aïe sur eux parce qu'ils ne peuvent pas prendre ou voter certaines lois contre le peuple congolais. La lutte n'a pas demandé qu'on réorganise les élections mais par contre, elle demande ou est en train de, je ne sais pas, de plaider s'il y a la possibilité de fermer cette chambre et on évolue avec le Sénat et l'Assemblée nationale comme est de l'autre côté au Sénégal. Si je peux compléter la mythe. Nous savons tous que la loi est claire à ces niveaux. Lorsqu'il y a une divergence entre le Sénat et l'ensemble national, c'est la position de l'ensemble national qui prime sur le Sénat. Et du coup, nous ne voyons pas concrètement la nécessité de cette chambre qui malheureusement coûte beaucoup en termes de budget sur l'État congolais. Surtout qu'aujourd'hui, si nous voulons la configuration de cette chambre, nous risquons d'être dirigés par une personnalité qui sera d'ailleurs probablement la deuxième personnalité du pays, quelqu'un qui a été poursuivi et qui aujourd'hui qui court les poursuites judiciaires pour qu'une compte de l'humanité au niveau de la Belgique avec sa propriété morale qui ne calme pas avec les principes moraux, nous pensons que ces conglomérants, la configuration actuelle du Sénat n'inspire guère confiance. Nous, la Lucha, nous considérons que ce Sénat n'a aucune raison d'être actuellement, vit sa composition actuelle. Voilà pourquoi nous plaidons pour sa suppression parce que jusqu'à là, nous ne pensons pas que non, il y aura des résultats au bénéfice du peuple congolais qui pourront en sortir. Pour ce qui est de notre ami qui aimerait bien, qui se demande comment, est-ce que la Lucha mobilise la population à Ménémoé ? Je crois, non, les conflits aimants et l'hindous. Quel est l'apport de la Lucha ? Qu'est-ce que la Lucha pense et qu'est-ce qu'il est en train déjà de faire, d'apporter comme sa contribution pour que ce conflit qui a malheureusement causé des pertes importantes de la vie humaine soit arrêté. Effectivement, au Ménémoé, la Lucha est en train de préparer une mobilisation importante parce que vous allez vous rendre compte que la population non seulement de Ménémoé mais de l'Est de la République c'est une population très révoltante, une population qui a du mal aujourd'hui à écouter n'importe quel discours. Vous vous souviendrez même avec la sensibilisation contre l'épidémie il y a des victimes tout le monde qui est enterré et demandé de sensibiliser la population est considérée comme une personnalité qui a participé à l'injustice que eux estiment que cette espèce de Ménémoé a été montée de toute place par la politique. donc il y a un sérieux problèmes de réceptivité dans ces contrats mais la lutte est en train d'étudier sur quelle approche quelle technique pouvons-nous s'y prendre pour justement mobiliser nos compatriotes et leur demander de mettre de l'eau dans leur vin et d'intégrer la hache de la guerre parce que le Congo au stade actuel tous nous voulons la paix tous nous voulons le développement de notre pays et tous nous voulons vivre dans l'harmonie et surtout dans l'unité. Ce qui s'est passé à Ménémoé d'une petite confusion qui règne d'un déconne de la lutte parce que moi récemment j'étais à Romain j'ai subi sur quelques vats de zones de déclarations de nos armées j'ai comme l'impression qu'il y a une lutte au pouvoir et une lutte aux vérités desièmes parce qu'avant j'ai suivi même un état de lutte à dire que tu sais qu'il n'a jamais gagné les élections et nous on est j'ai suivi de t'en parler comme ça c'est d'avoir raison c'est par là que je veux que vous puissiez écrire la lutte à des vérités desièmes et votre lutte quelle vraie lutte et quel sens de combat que vous menez naturellement après l'organisation des élections parce qu'on sent une confusion à ce niveau-là et la deuxième question quant à la première proposition sur la première recommandation vous demandez qu'on puisse mettre en place un gouvernement de 40 membres mais vous savez déjà que ce matin j'ai suivi sur les zones de Tocongo un certain communicateur de la majorité dans les études quand il a dit que tout est déjà conclu et hier il s'est réussi à retrouver avec les négociateurs du côté FCC et du côté H ils ont conclu même la taille du gouvernement et le gouvernement sera composé de 65 membres et maintenant que vous voulez qu'on réduise à 40 membres est-ce que ce sera possible et ma dernière préoccupation nous avons Barati et notre je ne sais pas notre frère c'est déclare militant militant de la Lucha avec une position politique clairement soutenant ex-puit de l'autorité comprenez-vous que ce n'est pas militant de la Lucha pour la vérité des irnes nous avons toujours dit haut et fort jusqu'à la preuve du contraire rien ne prouve que M. Féjiciclil avait gagné les élections et nous l'avons toujours dit parce que la CNI a s'est mis une confusion il a publié des résultats globaux qui ont mis tout le monde dans la confusion aujourd'hui à Kinshasa nous ne savons pas M. Féjicl avait obtenu combien Féjicl avait obtenu combien M. Féjicl avait obtenu combien la CNI devrait publier les résultats comme la loi l'exige bureau de vote par bureau de vote province par province ça aurait été mieux la CNI a publié de manière globale des résultats et aujourd'hui nous nous considérons que nous avons un président de la République qui a été proclamé par la CNI et confirmé par la Cour constitutionnelle mais pour ce qui est de la véracité de permettez-moi de sa victoire nous au niveau de la lutte nous l'avons toujours dit rien ne nous prouve rien ne nous prouve voilà pourquoi tellement que nous ne pouvons pas se mettre à la place de la Mouka par exemple pour exiger la vérité des Irén nous avions décrié haut et fort c'est qu'a fait la CNI et nous pensons qu'à notre niveau étant un mouvement non partisans nous limitons là-bas nous allons maintenant nous engager dans une démarche citoyenne pour exiger au nouveau président de pouvoir répondre aux promesses qu'il a promis au peuple congolais que nous sommes il nous a fait plus de promesses et nous attendons ces réalisations malheureusement nous assistons à une série de beaux discours mais sur le terrain il y a peu de réalisations concrètes vous voyez et là ça nous inquiète sur le point des droits de l'homme je ne sais pas pourquoi monsieur Katoumbi ne peut pas circuler librement alors que chaque jour on nous change l'état des droits l'état des droits l'état des droits c'est le respect strict la liberté de tout et chacun monsieur Katoumbi vous le savez tous depuis qu'il est revenu au pays il a du mal à circuler pourquoi c'est la présidence qui doit nous expliquer l'autorisation du survol doit être accordée par la présidence des républiques pourquoi on l'interdit hier il devait être à Konosie pourquoi il n'a pas été récits le maire de la ville a interdit toute manifestation vous voyez tout ça ce sont les stratégies les arts que nous avions décriés tous hier même avec eux parce qu'hier on nous considérait tous comme des opposants parce que nous militions pour changer les systèmes malheureusement à l'heure où vont les choses le système Kabila est là et c'est à lui le président de la République de prendre ses responsabilités et de s'imposer étant le garant de la nation et c'est lui qui est censé en premier degré respecter et faire respecter la loi je crois que vous pouvez répondre sur en fait je voudrais juste mettre un mot au-delà de tout ce que la Mie a dit ce qui est vrai que la Lucha n'a jamais considéré comme gagnant officiel enfin par la vérité des urnes excusez-moi de le dire mais c'est ce qu'il dit mais au-delà de ça nous avions eu à communiquer je crois quelques temps après que la Cour s'est prononcée pour prendre acte de cette élection sa victoire à la présidentielle tout en mettant certaines propositions et certaines craintes sur la place publique le gouvernement de 65 membres nous pensons que c'est budgetivore c'est budgetivore et quand on doit aller au gouvernement ce n'est pas pour aller se partager je ne sais pas le gâteau ou le butin que les gens ramasseraient je ne sais où le Congo n'est pas une propriété des personnes cachées ce soit-il c'est un pays de tout le monde et que tout le monde doit avoir accès à ses richesses et non d'ailleurs nous allons même formuler une demande qu'on revoie aussi à la baisse les députés et même certains avantages des membres de ce gouvernement pour que cet argent puisse servir effectivement les sociales il n'est pas clair et normal que même en pleine capitale de Kinshasa qui est dans certains quartiers qui manquent de l'eau potable c'est inconcevable nous manquons de l'énergie ce n'est pas correct pourtant il y a des millions d'argent qui sortent chaque mois pour payer ces personnes qui vont nous diriger dans des ministères et puis sans oublier la charra automobile qui consomme aussi énormément de litres de carburant chaque mois voilà donc nous pensons que si ce n'est pas possible nous allons nous faire entendre autrement nous n'allons pas nous limiter seulement à dénoncer parce que nous pensons que plus les choses vont continuer nous n'obtiendrons rien si nous ne revendiquons pas et nous allons revendiquer d'après ce que nous avons toujours nous savons faire nous savons faire des marches des citines des déclarations et des points de presse comme ici maintenant s'agissant des bâtis et monsieur Alexis dans Mbouemouamba il est clair que nous ne soutenons personne et la Lucha ne peut soutenir personne pour ne pas le dire l'ami qui vient expliciter nous sommes un mouvement citoyen non-partisan donc on n'a pas de parti pris et même s'il fallait prendre parti pour quelqu'un nous ne voyons pas entre les deux qui vraiment soutenir même en coulisses parce que tous deux d'abord ils ont partagé un bilan négatif depuis près de 17 ans déjà passé au pouvoir et aujourd'hui parce que monsieur Bati n'est plus avec le FCC de monsieur Kabila qu'il peut avoir le soutien de la population nous pensons que c'est une escroquerie c'est une farce il a été c'est un aigri qui n'a pas pu être satisfait par rapport à ses intérêts personnels et privés et qu'aujourd'hui il veut s'opposer au FCC c'est ce que nous nous trouvons malhonnêtes donc nous ne soutenons personne et c'est leur histoire nous les regardons de près et nous allons écrire officiellement aux instances habiletées pour pouvoir étudier la question de la fermeture de cette chambre et voilà chers messieurs nous sommes arrivés à la fin de cette conférence de presse vous avez compris vous avez ensemble avec moi lu ou écouté les communiqués ou la déclaration de la loucha un mouvement citoyen qui ne dépend pas d'un parti politique ou de certains acteurs politiques en tout cas sans beaucoup de commentaires vous aviez compris des langues et en large nous avions eu à poser des questions que vous entendiez et vous avez compris de quoi il s'agissait donc aujourd'hui je vous ferai que cette émission puisse se faire tourner en français parce que la conférence était en français vous avez compris il n'y avait même pas un mot en lingala et nous sommes obligés de respecter la coutume donc cher messier voilà la loucha ne soutient personne aux élections du bureau définitif des sénats et c'est ensemble avec vous que nous allons nous dire au revoir parce que la conférence de presse était tellement claire tout le monde a compris la position de la loucha et pour ce qui concerne la confusion de la loucha c'est celle-ci qui s'est dit être la vraie la vraie loucha comme mouvement citoyen donc on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro merci à Franck Stemay encore une fois de plus d'avoir réitéré la confiance merci à Osez à la grande équipe d'Africa Info d'ici là portez-vous bien bye Sous-titres par Jérémy C'est ce qui a dit qu'on a mis le cas? Oui, je suis là. Je suis là. Il est là. Il est là. Il est là. Tu n'as pas vu ta psychologie. Il est là pour toi. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps pour que tu te déjouer. Il y a des temps pour toi. La solution est la solution. La solution est la solution. Maxi biocafé, il y a des ressources. Maxi biocafé, il y a des salas macambou et des belles dans nos autres. Fouvelant à mémoire. D'un autre exemple, faiblesse sexuelle, hémorroïde. Ok. Résume-moi ça. Solissez la soirée. Tout le monde est Napoléon. Il y a 600 ans. Il y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent. Maxi biocafé, il y a des salas macambou. Maxi biocafé, il y a des salas macambou. Rien à dire. Podium Napoléon, il y a des salas macambou. Il y a des salas macambou. Il y a des salas macambou. C'est là. Maxi biocafé original, C'est la salas macambou. Il y a des salas macambou. Il y a des salas macambou. Mais les salas macambou. Banna Dar es Salaam, Banna Poto, Banna Mokil Mubimba Cite Asse Moko, Afrique Mfo, avec Frank Semay Qui yandankala 20 X-Bas, Cite Asse Moko, Maranura Misa Mansoto, lana Afrique Mfo, Frank Semay